Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Je voulais qu'on s'arrête pour débuter sur une de vos phrases, une de vos déclarations. C'était il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, ça a beaucoup fait parler. Et vous allez tout nous expliquer. Vous avez dit, je cite, celui qui n'est pas vacciné contre le Covid, qui est hospitalisé en réanimation, c'est quand même tout le monde qui paye. Il faudra se poser la question, est-ce qu'on doit payer la réa à quelqu'un qui a refusé de se protéger ? Si je vous suis, c'est faire payer ceux qui arrivent en service de réanimation et qui ne se seraient pas fait vacciner. C'est ça votre proposition ? Non, ce n'est pas une proposition, c'est une déclaration. C'était une déclaration volonté provocatrice parce que j'en ai assez de tous ces gens qui nous disent que c'est une atteinte aux libertés que de demander la vaccination ou sinon d'en tirer les conséquences quand on n'est pas vacciné. Ces gens-là ont un problème avec la liberté. La liberté, c'est de pouvoir choisir, mais c'est d'assumer les conséquences de son choix. Et je prenais l'exemple, ça a été tronqué évidemment, quand vous partez en montagne sans guide, si jamais vous avez un accident, qu'on vient vous chercher, c'est vous qui payez. Alors je ne suis pas à dire qu'il faut faire ça. Je dis simplement que ça suffit de nous dire que c'est une atteinte aux libertés. Parce que la vraie atteinte aux libertés, c'est que nous serons bientôt 40 millions de Français à nous être vaccinés, tout simplement pour nous protéger, mais aussi pour protéger les autres. J'avoue que je préférerais que les Français soient motivés par la vaccination pour protéger tout le monde, par civisme, que pour aller au resto ou au cinéma. Enfin, ça marche aussi pour le resto et le ciné, donc tant mieux s'ils y vont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a simplement une conséquence, c'est que quand vous êtes vacciné, il n'y a pas de raison qu'on vous enquiquine pour aller au restaurant. Il n'y a pas de raison que quelqu'un vacciné vienne vous mettre en danger. Parce que quand vous êtes vacciné, vous êtes protégé contre les formes graves du Covid, mais vous pouvez l'attraper, il y a 20% des gens qui ont des conséquences derrière. Et donc, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, on dit simplement une chose, nous. La liberté, on n'est pas pour l'obligation vaccinale, mais la liberté, elle a aussi des conséquences, c'est d'assumer les responsabilités de ses choix. On fait tous des choix dans la vie, on en assume les conséquences. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. C'est ce qu'a dit et ce qu'a précisé hier le chiffre, Olivier Véran, c'est que 96% des personnes qui sont en réanimation aujourd'hui ne sont pas vaccinées. Si je reviens et si je poursuis sur votre déclaration, le coût d'une journée en réanimation, d'une hospitalisation en réa, ça varie en fonction des régions, mais on est en Ile-de-France autour de 3 000 euros, on va dire. Donc ça voudrait dire qu'une personne qui n'est pas vaccinée et qui chope le Covid et qui est en réanimation, elle va devoir payer 3 000 euros tous les jours et on imagine que ça peut être 10, 15, il y a des personnes qui restent un mois, deux mois en réa. Encore une fois, ce n'est pas ce que je propose, c'est simplement dire vous arrêtez. On est bien d'accord, ce n'est pas une proposition, c'est l'exemple. C'est une provocation, un peu comme vous disiez, pour provoquer un petit peu. J'assume que c'était une provocation. Vous ne l'avez pas proposé au Premier ministre ? Vous ne l'avez pas proposé à Jean Castex ? Non, pas du tout. J'ai proposé beaucoup de choses par écrit, ça, ça peut se voir, ça a été publié sur Jean Castex. Non, mais j'en ai assez de cette espèce de dictature des antivax qui d'abord consiste à faire peur à tout le monde alors qu'on a besoin de faire un effort ensemble. Il n'y a pas qu'au moment de la Coupe du Monde qu'on doit se rassembler. Il y a aussi quand on est attaqué par un virus et qu'on a besoin, pour le compte, de réagir ensemble pour protéger la société. Et puis, disons les choses concrètement, moi je suis pour que les gens assument leurs responsabilités. Vous savez, dans la vie, par exemple, vous pouvez ne pas avoir envie de conduire. Vous ne passez pas le permis de conduire. Mais vous n'emmerdez pas les gens qui ont passé le permis de conduire. Eh bien, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sont libres de le faire. Il y a des conséquences. Il n'y a pas de raison que vous soyez dans un cinéma avec un masque quand il n'y a que des gens vaccinés. Pourquoi on va tous mettre un masque parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner ? Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas plus de temps à table. J'ai fait une proposition que le Premier ministre n'a pas reprise. On a fermé les commerces à trois reprises. Peut-être quatre s'il y avait à nouveau des mesures de restriction à la rentrée avec la progression du virus. On a une arme pour se protéger du virus. Moi, je propose que les commerçants qui sont vaccinés et leurs employés vaccinés ne ferment plus. On a aussi des emplois à sauver. On a aussi des gens qui ont besoin de retrouver une vie sociale. On a aussi besoin de revivre. Ce n'était pas la même chose quand il n'y avait pas les vaccins. Mais maintenant qu'il y a les vaccins, ceux qui ont décidé de se protéger, qui ont fait aussi l'effort civique de protéger les autres, ils doivent pouvoir vivre plus normalement. Je disais ça au mois de décembre. À l'époque, le gouvernement disait non, non, le pacte vaccinal, jamais. Madame Basselot disait pour les spectacles, jamais. Bon, ils y viennent, tant mieux. Obligation vaccinale non plus. Et finalement, pour les soignants, ça, vous êtes d'accord ? Vous soutenez ? Oui, parce que... Vous estimez que quand on fait partie du corps médical, on doit là assumer aussi ses responsabilités ? Il faudrait aller au-delà des soignants ? Tout à fait. Et j'ai fait une autre proposition. Moi, je pense qu'il y a deux activités fondamentales de la nation qui font partie d'ailleurs du pacte national. D'une part, la capacité de soigner, de la santé des Français. Et on ne peut pas avoir la moitié des soignants qui disent il faut que vous vous vaccinez, et puis nous, on ne se vaccine pas. Parce que si on est malade, il faudra bien qu'il y ait des soignants pour nous soigner. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas malades. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose, et là, le gouvernement l'oublie, et je le regrette, parce qu'il y a une incohérence, c'est l'éducation. On a perdu des centaines de milliers d'heures d'éducation pour nos enfants depuis deux années. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième année comme ça. Donc, vous réclamez vaccination obligatoire pour les soignants et pour les enseignants. Et les enseignants. D'ailleurs, il y a une incohérence. On va demander aux enfants de se faire vacciner. On va même les vacciner dans les écoles, mais on ne fait pas la même chose pour les enseignants. On doit protéger l'enseignement. On ne peut pas avoir trois années de sacrifice sur l'éducation de nos enfants. Que vont-ils devenir ? Et on doit protéger au niveau des soignants. J'espère qu'il m'entendra à la fois sur ce que je disais sur les commerçants pour qu'ils ne le referment plus, sinon certains vont mourir. et sur les enseignants et sur les personnels de l'éducation nationale ou qui travaillent dans nos écoles, pour que nos enfants puissent continuer à grandir en séduquant. Le volet sanctions, il y a l'avant-projet de loi sanitaire qui arrive lundi en Conseil des ministres dans la foulée au Parlement. C'est l'article premier dont on a eu connaissance sur les 45 000 euros d'amende, les un an d'emprisonnement pour le patron d'un restaurant ou d'un établissement qui ne contrôlerait pas la détention par les personnes qui souhaitent du pass sanitaire et qui ont eu ce pass sanitaire. Le gouvernement dit-on dur, s'il-t-on ? Vous êtes d'accord ? C'est bien ? Non, je veux dire deux choses là-dessus. D'abord, je veux dire aux restaurateurs, j'ai entendu certains qui se plaignaient en disant on ne va pas devenir contrôleur ou flic. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'être une des activités potentiellement les plus contaminantes, d'avoir été fermée si longtemps, et ça a été un drame pour vous, pour nous tous, et ne pas vous donner les moyens. Là encore, le vaccin, le pass sanitaire, c'est une arme pour éviter que vous refermiez, pour sauver vos entreprises, vos emplois, pour nous permettre de vivre ensemble aussi. Retrouver un restaurant depuis un an et demi où on ne pouvait pas le faire, on a tous goûté, en tout cas nombreux, à ce plaisir. Après, on peut entendre que pour vous, c'est vrai que c'est peut-être contre nature, c'est normal, ils vont devoir aussi refuser les gens, parce qu'on le sait, il y a des gens qui vont se présenter et qui ne se feront pas dans les règles. C'est vrai que pour un commerçant, c'est aussi difficile de devoir mettre quelqu'un dehors, c'est un peu contre nature par rapport à l'emploi premier. Je ne prête à pas le contraire et vous avez raison. La seule chose, c'est que le choix, il est entre refermer ou contrôler. Il vaut mieux que vous contrôliez plutôt que vous refermiez. C'est la guerre toujours, comme disait le président, finalement. Je n'ai jamais aimé cette expression, mais en tout cas, c'est un combat collectif qu'on doit mener contre un virus qui nous agresse. On est tous au même niveau. Mais il y a un deuxième message que je veux passer. J'ai vu le texte de loi. Un an de prison, 45 000 euros de demande, c'est une peine très excessive. Ce n'est pas ce dont quelqu'un écobe quand il agresse une vieille dame pour l'agresser à son domicile. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Donc je pense très sincèrement qu'une amende de 1 500 euros par personne qui n'aurait pas été contrôlée, c'est du tribunal de police, c'est d'une contravention de cinquième classe, et une suspension administrative s'il y a une récidive, suffirait à faire comprendre qu'on ne rigole pas avec le virus, qu'il faut faire ce travail pour éviter de refermer les restaurants. Mais un an de prison et 45 000 euros, d'ailleurs, je vais vous dire, ça n'aura jamais lieu. C'est du tribunal correctionnel. Les tribunaux correctionnels... Ça n'aura jamais lieu, on ne verra jamais. Les tribunaux correctionnels n'auraient jamais le temps de traiter ça. C'est excessif. Enfin, c'est plus grave d'agresser une vieille dame dans la rue que de ne pas contrôler le pass sanitaire de quelqu'un au restaurant. Et donc là, il y a un déséquilibre des peines qu'il va falloir corriger. Finalement, si je vous écoute, vous dites impréparation de l'exécutif sur ce texte, notamment après quand on voit qu'il y a eu des assouplissements concernant la vaccination des adolescents. 24 heures, moins de 24 heures après le discours du président de la République, on voit que tout cela a été modifié, qu'il y a eu un ajusté. Vous dites quoi ? Le président n'était pas prêt totalement ? C'est le problème depuis le début de la crise. Ils sont souvent en retard sur le virus et ils sont souvent en décalage avec l'avis des Français. C'est ce que je reproche le plus, de ne pas être capable d'écouter. Quand j'ai parlé du pass sanitaire au mois de décembre dernier pour qu'on s'y prépare au printemps, il disait non. On a pris du retard. Il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, le ministre de la Santé nous disait qu'il faut adapter vos vacances au calendrier vaccinal. Il suffisait de vacciner les gens sur le lieu de vacances. Ils ont attendu, on a fini par le faire, mais début juillet. Il y a une méconnaissance de la vie réelle des Français. Je vais vous prendre un exemple. Sur les adolescents, c'est très simple. Ils étaient à l'école, moi j'ai proposé ça au mois de mai, ils étaient à l'école, les étudiants, les lycéens, c'était maintenant qu'il fallait les vacciner parce que pendant l'été, c'est ceux qui bougent le plus, qui font la fête et c'est par eux qu'on voit bien que la contamination redémarre. Ce n'est pas de leur faute. On a tous été jeunes. C'était ce moment-là qu'il fallait les vacciner. Non, on attendait le mois de juillet qu'ils soient partis en vacances. C'est juste nul. Je viens de faire revenir un de mes enfants de vacances pour pouvoir le faire vacciner. On n'aurait pas pu nous permettre de le faire quand ils étaient encore là. Tout le monde ne pourra pas faire ça. C'est ça ce que je reproche. C'est cette méconnaissance de la vie des Français. Évidemment qu'on ne peut pas obliger le pass sanitaire aux adolescents alors que jusqu'à la fin juin, ils n'avaient pas le droit de se faire vacciner. On ne peut pas leur demander au 30 juillet d'être tous vaccinés. C'est ridicule. On va quitter le domaine sanitaire pour aller sur le terrain judiciaire. Éric Dupond-Moretti qui est convoqué par la Cour de justice de la République, Jean-Christophe Lagarde, ce matin avec à la clé il risque une éventuelle mise en examen. On a entendu notamment le patron du Sénat, Gérard Larcher, qui disait personnellement ce n'est pas une mise en examen qui conduit à ne plus participer à un gouvernement. Vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même ligne, disant s'il est mise en examen, il doit continuer sa mission au ministère de la Justice. Gérard Larcher a raison et je suis ravi qu'il me rejoigne sur cette ligne. Je défends depuis 1993 l'idée qu'il est absurde et même scandaleux qu'on fasse démissionner quelqu'un... Qu'on avait appelé la jurisprudence baladure. Oui. Qu'on fasse démissionner quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ministre, d'un parlementaire, d'un maire, d'un journaliste, d'un chef d'entreprise sous prétexte qu'il est mis en examen. Parce qu'à cette date-là, en 1993, on a abandonné un principe fondamental de notre République, de notre démocratie, c'est que tant que vous n'êtes pas condamné, vous êtes présumé innocent. Et très franchement, en plus, dans le cadre du pont Moretti, et tant mieux si ça va inverser cette jurisprudence, on ne peut être que troublé par le fait qu'une députée de la majorité, un député de l'opposition qui sont membres de la Cour de justice de la République, démissionnent parce qu'ils disent que tout ça est trop orienté, on a l'impression d'une vengeance des magistrats contre un avocat qui, quand il plaidait, il était avocat, il n'était pas ministre, il semblait leur poser des difficultés et dont ils ne veulent pas comme ministre. Je ne sais pas le fond de l'affaire. Mais enfin, de ce que je comprends, M. Dupond Moretti, il a suivi l'avis d'une inspection générale de son administration, ce n'est pas lui qui a demandé en plus, et s'il ne l'avait pas fait, on aurait pu lui dire pourquoi vous protégez les magistrats. Alors comme il le fait, on dit pourquoi vous attaquez les magistrats. Ça donne l'impression d'un excès pour le moins, pour rester mesuré parce que je ne suis pas toujours dans la provocation. Et deuxièmement, moi je dis simplement, si à chaque fois qu'il y a une mise en examen, vous faites démissionner quelqu'un dans n'importe quelle profession, mais vous donnez le pouvoir à tous les diffamateurs de faire n'importe quoi, à des syndicats de magistrats dans le cas d'espèce, mais à d'autres. Il suffit que vous ayez un opposant politique, un rival journalistique, etc. Il vous accuse de quelque chose, de harcèlement, et puis on vous supprime l'antenne. Il faut arrêter. C'est la condamnation définitive. Il est mis en examen, il reste son place. Dans une démocratie, c'est la condamnation définitive qui vous rend inapte à des activités, certainement pas les soupçons que certains veulent porter contre vous, souvent par intérêt. Jean-Christophe Lagarde, vous serez candidat à la présidentielle. Je suis persuadé que vous me réinviterez à l'automne prochain. Il y a un petit œil qui sourit. Vous hésitez en tout cas, vous y réfléchissez, non ? Vous savez peut-être déjà, mais... Je suis sûr que vous savez. Pas de oui ni de non ce matin. Pas de oui ni de non ce matin. Je vais vous dire des choses beaucoup plus simplement. L'UDI est une famille politique qui vient de loin. Valérie Giscard d'Estaing, Simone Veil, Jean-Louis Borloo. Nous avons porté notre projet européen aux européennes. Je ne vois pas de bonne raison pour que nous ne portions pas ce projet devant les Français quand il s'agit de notre pays, mais aussi de l'Europe puisque je ne conçois pas l'un sans l'autre. Après, en plein été, je vois beaucoup de gens s'agiter au lendemain des régionales sur les élections présidentielles. Je ne suis pas persuadé qu'au moment où on a un rebond épidémique, au moment où les Français ont besoin de souffler après toutes ces épreuves, ce soit vraiment le moment de penser à ça. Et ça me laisse l'impression que souvent, des gens qui sont candidats à l'élection présidentielle pensent à eux plutôt qu'aux Français et à la France. Alors, si jamais vous vous présentez, est-ce que vous excluez ou pas de participer à la primaire de la droite et du centre ? Ça, c'est une autre affaire. La primaire, son principe, on ne peut pas dire que ça a eu un grand succès jusqu'à présent, mais son principe, c'est de rassembler tous les candidats potentiels et de les départager. Il y a un candidat, à ma connaissance, vous avez Bertrand, a fortiori celui dont les sondages sont le plus fatteurs, qui dit « moi, je n'y participerai pas ». Alors, je ne comprends pas le sens d'une primaire parce que le sens d'une primaire pour ne pas départager qui que ce soit, ça perdrait de son sens. Je ne vois pas l'intérêt d'y participer. Parce qu'aujourd'hui, où se trouve l'UDI dans cet échiquier politique ? On a l'impression aussi un peu d'une dispersion, on ne sait plus, entre ceux qui vont chez DLR, ceux qui vont finalement à la République en marche. On a Hervé Morin, chez LR, effectivement, le modem avec la REM. C'est difficile aujourd'hui de trouver vraiment sa place entre tout ça. Vous remarquez que le modem n'est pas à l'UDI, donc je ne vais pas parler pour le centre. Même si honnêtement, nous avons des convictions politiques assez proches, il ne reste pas moins qu'ils acceptent un certain nombre de la part d'Emmanuel Macron, le centralisme excessif de l'ultralibéralisme d'Emmanuel Macron aussi, l'omnipotence et l'omnipouvoir du président de la République qui me paraît un défaut français, mais qui a été accentué par Emmanuel Macron. Parce que moi, je crois plus dans la capacité de la société, de la décentralisation, de rendre les gens responsables. On parlait de la vaccination tout à l'heure, c'est mieux de rendre les gens responsables que de les obliger. Et donc, il faut donner les moyens à la société de ça. Moi, je pense qu'il y a un dialogue possible avec M. Berger de la CFDT. On n'est pas obligé d'avoir des oucas et de toute attente du président de la République. Alors, vous dites où on se situe, clairement dans l'opposition à Emmanuel Macron, mais au centre droit de la vie politique française. C'est parfois plus difficile dans la vie politique d'essayer d'avoir un équilibre et de la mesure quand tout est fait pour que les exciter ait plus la parole que d'autres. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir donné la parole ce matin. Eh bien, vous reviendrez nous dire si c'est oui ou si c'est non pour 2022. Je voulais juste qu'on revienne sur le sanitaire et Emmanuel Macron. En marge du Tour de France, il a déclaré assez laborieux seulement sur les accusations de dictature qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Il dit une dictature, ce n'est pas ça, ce n'est pas un endroit où toutes vos libertés sont maintenues, où on a maintenu le cycle électoral, où le vaccin est gratuit, où on rembourse tous vos tests. Ce n'est pas ça, une dictature, les mots ont un sens. Rapidement, vous êtes d'accord est-ce qu'il dit ? Bien sûr qu'il a raison. J'ai vu une caricature qui montrait Kim Il-sung, le dictateur coréen, rigoler avec ses généraux en disant vous vous rendez compte on parle de dictature en France. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? La liberté, elle s'arrête là où commencent celles des autres, mais la liberté, elle est d'abord que quand vous faites un choix, vous assumez les conséquences de votre choix. Ce que disent les gens qui aujourd'hui dénigrent le vaccin, l'effort de santé publique, etc. disent moi, je veux faire mon choix, mais s'il y a un problème, de toute façon, il faudra le prendre en charge à ma place. Ben non, quand tu fais un choix, tu assumes ton problème et tu assumes ton choix. Merci beaucoup. c'était le mot de la fin. Jean-Christophe Lagarde d'avoir été dans une question. Je dois se responsabiliser et assumer. Merci Jean-Christophe Lagarde.